Salut à tous, salut Youtube, bienvenue sur Totoro Remastered, on continue la campagne avec la Parsi, donc c'est le cinquième épisode. On est plutôt en bonne position dans cette campagne, on est en train de ravager les armées égyptiennes, cellules-ci des pontiques. Les sites pour moi ne s'en occupent pas trop mais on va les surveiller. Et là actuellement on est en train de pousser avec notre réalité de faction Sinsiccredatra à Ansira en Galatie. Et on va tenter même d'aller tomber plus tard la capitale pontique Nicomède, enfin Nicomédie en Bithynie pardon. Et il faudra aussi s'occuper des cellules-ci de la Serne et je pense qu'ils auront l'Icarne, c'est quasi sûr. Donc voilà un petit peu le programme de l'épisode. Par contre là je vais faire une tour si je peux. S'ils tentent un petit coup. Bon on voit ça la mine déjà qui est au moins des égyptiens, ça c'était prévisible. Donc là on va commencer déjà par neutraliser cette armée ici qui avait déjà survécu la dernière fois à Noa au combat. Donc ils ont des chars, c'est ça le problème. Donc là on va s'occuper de cette armée égyptienne. Une fois qu'on l'aura rasée, je pense que ça devrait être bien. Et on va essayer de continuer de les détruire. Alors ils ont quoi là-bas ? Je suis sûr qu'ils ont les cavaliers d'Arabie, c'est ça ? Abattez-moi ces guerriers bédouins là-bas. Attention, les chars ils veulent notre pot là. On va harceler dans le dos. Il se replie ? Quelle lâcheté. Ce général est un lâche en commun. Voilà, on a quasiment détruit la moitié de leur armée. On a envoyé un avertissement là, sans frais. Et ça c'est bien. Il vaut mieux rentrer. Des fois il faut être sage dans la vie. Wow, un archer monté. Mon dieu. Bah tu vas retourner là-bas. Et là je peux pousser ou pas l'assaut ? Non, pas encore. J'attendrai le prochain tour pour recruter le mercenaire et ensuite tomber la ville. Pendant ce temps, la bostra c'est bien. On va essayer de récupérer toutes les possessions possibles. On recule. On recule. Aïe, 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 aïe. Ça c'était le pire plan. Je vais tenter hein. Bon, à tout le temps il fallait affronter cette armée, vous me direz. Mais... Là ça va être coton parce que les chars sont très mobiles. Bon, on a des archers montés certes. Mais... Il va falloir être vigilant. Mais je pense que si on arrive à défaire cette armée, ou à une manière de gros dégâts, on pourra contre-attaquer sur l'Egypte là. Sur Sidon, puis descend jusqu'à Jérusalem. Et pourquoi pas mettre une belle pression sur l'Egypte elle-même. Mais bon, il faudra aussi dégager les Égyptiens de Salamine. Ça leur donne beaucoup de ressources. Bon, déjà là, je vais faire un truc. Je vais les rendre gogol. Et je vais laisser mes unités ici en réserve. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Où sont les archers sur charge ? Ah, ils sont de ce mauvais côté. Ça c'est qui tout double. Allez, venez mes mignons. Attends, tu vas pas me dire que la cavalerie du désert, elle va... Elle va m'avoir comme ça. Allez, faut bouger là. Bon, c'est bien. Alors, la cavalerie, elle s'est faite déjà ravagée. C'est cool. C'est bien. Alors, ces archers là, ils tombent dessus. Les chars sont en train de tomber là-bas. C'est excellent. Alors, je sais pas comment ça se fait que mes archers, mes cavaliers pers sont très efficaces. Mais bon, je l'accepte. Alors, qu'est-ce qu'on a encore là ? Les archers... Les chars égyptiens, ok. Allez, on pousse là. Attention. Oh, attention là. Les chars là, ils sont en train de prendre très cher. Quelle erreur de s'être mis au milieu de mon armée, tu me diras. C'est bien. Les chars là sont tombés petit à petit. C'est une excellente nouvelle ce qu'on vient de faire. Il reste quoi là-bas ? Encore un chars lourd. Là, il nous reste un chars égyptiens. Il nous reste des archers sur chars ici. On va se remettre en position. Et là, on va tenter un move. Je pense qu'en vrai, un bon move là, sur leurs archers sur chars, ça va les calmer un peu. Oh, les archers sur chars, ils commencent à souffrir aussi. C'est bien. Là, on a notre groupe qui peut passer dans le dos si tout va bien. Mon général, je vais le reculer. Attention ici, la cavalerie du désert. Grave erreur. Peut-être qu'on pourrait les mettre défaillants si on joue bien le coup. Ouais, c'est bien joué. Ils ne reviendront pas comme ça. On va reculer nos archers ici. C'est bien. La plupart de l'armée est en train de craquer complètement. Les piquets du Nil, on va les surveiller. Est-ce qu'on peut passer ici ou pas ? Ouais, on va passer comme ça avec ce groupe. Là, on va s'occuper de ces archers sur chars égyptiens. Non, de ces chars égyptiens, pardon. J'ai dit pourquoi j'ai dit archers sur chars, moi. Donc là, ça craque. Là, ça craque aussi. Là, on va se focaliser, on va mettre tout ce qu'on a sur... Donc là, notre général, c'est bien, il fait le boulot. On va essayer d'harceler les terriers. C'est quoi ça ? Abatter les archers sur chars. On va peut-être se sortir de là, avant de se retrouver en palais. Parfait. Là, on a fait un grand coup là. Mais littéralement. Bien. Maintenant, on va les anéantir. On a perdu 28 hommes et vu le carnage qu'on a fait, là, c'est très rentable pour nous. Leur armée est en déroute. On a plus rien là. Oh, j'ai eu peur. Bon. On va déjà... Hop. On va continuer. Attention ici. Là, on va continuer. On harcèle les flancs et tout ça. Donc, vous là, vous là. C'est une débandade. Alors, en vrai, la part-ci, ça a peut-être un départ assez lent, mais une fois que c'est lancé, c'est quasiment compliqué à stopper, voire impossible. Là, les piquets d'une vont y passer, logiquement. Allez, on y va. On poursuit. On rase. On tue tout ce qui reste. Bon, ça va. On a fait un beau carnage. Ouais, nos généraux partent ont fait du bon boudoir sur cette campagne. On n'a rien à redire. Alors, tu es où, toi ? Tu es à Babylone aussi. On va te rapatrier vers Atra, toi. Bon, on divertit un petit peu ici. Ça, c'est cool. Donc là, on pose de la pression. On met de la pression à Bostra en abatté. Lui, on va essayer de voir si les égyptiens ne voudraient pas une petite baie. Laissez-vous votre passion, ça délimite. On est plaisanterie en un point d'idée. Comme tu veux. Moi, je t'ai proposé. T'as refusé. T'as assumé les conséquences. Donc là, je vais reformer mon cavalier Perse isolé. Hop. Et là, je vais me mettre en route pour attaquer en Syrah. En vrai, si on fait tomber en Syrah, là, on est bien. Ok. Bon. Déjà, on a quatre cavaliers comme ça. Le bélier, on va le mettre en position. Et là, on va défoncer cette porte. Ils ont quoi ? Une infanterie ? J'ai cru voir occidental, mais c'est oriental. Allez, va à la porte, mon grand. Fais ton office. Porté par vos soldats, le bélier est aux portes. Voyons ce qu'ils ont dans le ventre. Le bélier a rempli son office. Vos soldats sont venus à bout de la porte ennemie. Voilà. L'ennemi n'est plus maître de ses murs. Envoyez vos troupes s'emparer du reste de la communauté. Par contre, tu te mets pas en mêlée, toi ? Attention. Là, on va harceler pour provoquer le regard du corps. Heureusement que je t'ai dit de ne pas combattre. Mais bref. Abattez ça. Allez, go. On y va. Bien joué. On va la battre. Par contre, le... Ah, quand même. Allez, go. On y va. Allez, abattez-les. Aucune pitié pour eux. Bon, c'est pas mal. On a fait le boulot. On peut envoyer les mercenaires en tant qu'à faire. Et derrière, hop. On a fait le boulot. On a fait les mains par l'alte de la porte. On a fait le boulot. On a fait le boulot. Et un petit peu comme une grande session à l'alte de la porte. contrôle sur l'as dit mineur entre guillemets et maintenant il ne reste plus qu'à choisir nos bonnes cibles c'est gagné on voit juste au cul on va asservir et ça c'est quoi hôtel d'aïssus non ça ne m'intéresse pas je vais faire pas grand chose c'est pas mal une nouvelle armée se pointe on va bloquer ici les cette armée principale égyptienne ils ont des unités de phare là ça commence à être dangereux bon peut-être accélérer la fin de la campagne alors alors on fait quoi tour déjà comme ça on sait ce qui nous attend alors qu'est ce qu'on a spartacus spartacus le lait ok il a beaucoup ils ont beaucoup d'infanterie on va tenter d'en finir avec le pont au nord je dis bien tenter comme ça derrière on se repisse sur le cellule s'il est on le détruit complètement alors les traces je vais laisser en réserve avec mon général oui de vous ok vous êtes là alors là on va voir comment ils vont réagir avec nos tireurs par contre pourquoi vous êtes en mode corps à corps les gars je n'ai jamais demandé le corps à corps alors ça donne quoi les dégâts bon on a déjà anéanti une partie de leur armée c'est pas mal j'envoie non 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 va chier le jeu c'est quoi ça général c'est l'un des généraux en plus ok on en a eu un là c'est pas mal du tout ce qui se passe on est en train de dégommer leur armée petit à petit attention au char on a anéanti les deux tiers de leur armée attention aux traces là ils sont peut-être à poil mais ils peuvent être violents voilà c'est pas mal du tout ça on demande combien ils ont perdu d'hommes donc ils ont perdu avec les deux tiers de leur armée quoi et en vrai je pense que là on récupère si on récupère nicomède il va nous falloir poser le siège c'est pas un souci mais bon c'est un assaut qu'on aurait pu peut-être éviter hop on pose le siège tout de suite on va essayer d'en finir rapidement avec eux derrière on part en contre-attaque contre les sélucides on prend leur ville et on se met bien là on va dégager cette armée cette armée égyptienne alors c'est quoi là derrière ça qui m'inquiète en fait ils ont beaucoup de mercos encore je pourrais envoyer un archer monté en renfort le temps d'eux voilà c'est encore lui qui a survécu là qui a hélios un vrai renard du désert lui littéralement on va essayer de se focaliser sur la première armée donc là on a des bonnes unités d'expérience oui oui t'inquiète pas c'est au programme alors qu'est ce qu'on a là-bas je regarde s'ils n'ont pas des archers sur chars ce genre de choses on va être prudent ou avec eux on va essayer de focaliser leur général de l'attention c'est bien ils enfoncent leur char vers nous les archers bédouins on les reverra plus ceux là c'est déjà une bonne chose vous allez me focaliser général là oh il se focalise sur ma calerie là je peux focaliser sur lui voilà on a eu général enfin maintenant c'est la fête de la flèche allez abattez moi les mercos pour pas qu'ils se reforment ceux là qu'est ce qu'il nous reste attention oh les on l'a loupé j'ai utilisé mes archers bédouins sur eux là c'est quoi ça des bécu c'est toujours ça de pris ça fait ça de moi encore vous trois là attention au char attention là ce char peut être très menaçant on va essayer de les abattre leur piquet allez abattre les tous ok c'est pas mal là là on fait vraiment le boulot oh ça voudrait dire que sinon va passer être passé au fil de l'épée non non attends oh on peut faire pas mal de réformes mais on n'a pas beaucoup de bâtiments ah on n'a pas d'écurie du tout mais on va déjà commencer à réformer nos hommes petit à petit cette armée là on va l'amener plus tard on fera un échange avec un archer monté donc là on l'assiège pressez vous notre patience à des limites il veut pas on va quand même développer une petite flotte aussi ici parce que je vais peut-être continuer la campagne de mon côté j'ai un petit projet de revanche sur la city je sais où sont à peu près leur ville de tête je vais quand même surveiller où on est l'Egypte dans ces territoires bon ils en ont 9 encore donc si je compte 9 ça fait 1,2,3,4 et 3,7 ils ont peut-être récupéré 6 oies et 6 rennes 4,3,7,2,9 ça se tient là donc là on est en train de bâtir là on va améliorer la ville au niveau 2 depuis le temps on fait les murs à Osaka et c'est bien à Suze on a des murs en cours pareil à Osaka un petit temple en Syrah ne sera pas de refus au moment je peux rien faire de plus ouais tout se passe bien la campagne oh il y a une belle armée là qui est bien amochée je vais quand même regarder en détail là on peut faire un beaucoup sur cette armée le problème ça va être ces unités là ouais là eux ils peuvent être dangereux les archers de pharaon et tout ça attention un autre gouverneur je veux bien oh l'armée il y a une armée qui était là ok d'accord je l'avais pas vu il va falloir faire attention et moi là je vais tout de suite faire tomber Nicomède pour Ganil pour anéantir le pont une fois pour toutes comme ça derrière je vais me mettre en route pour contre attaquer sur les sélucides et raser et les détruire une fois pour toutes ah là là cette campagne est telle que j'adore cette campagne en plus allez on y va let's go on va essayer d'en terminer oh la vache ce qu'on est au général adverse non attention un autre mur vient de tomber c'est bien on ne peut plus se cacher vous avez fait céder leurs murs que le massacre commence ouais t'inquiète ça arrive regarde bien joué l'ennemi n'est plus maître de ses murs envoyez vos troupes s'emparer du reste de la communauté alors c'est quoi ça belle taste sortez de la bien joué ça là le roi il va pas aimer ce que je vais lui envoyer comment on lui a soufflé parfait hop on arrête le massacre ici au bord de la mer noire donc ça veut dire que le pont n'existe plus ouais vaincre le pont et petit petite fiesta parfait en plus on a un temple qui va très bien ici qui a l'air qu'au niveau de la tolérance ça a l'air d'être cool mes archers montés ouais je peux refaire ça c'est bien et moi là je vais partir dès que possible dès que j'aurai refait mes troupes j'ai détruit ses armes et ses lucides et ce sera bon j'ai renvoyé un archer monté là bas j'ai renvoyé une cavalerie perse ici ouais par contre vous 7 ça va pas vous là c'est bon voilà il ya des coups à faire maintenant contre les égyptiens ça commence à être pas mal je pense que j'ai aussi préparé une petite flotte pour envahir chypre à l'occasion bon je reforne juste mes tireurs à l'égypte ça se pointe c'est bien je vais reculer toi tu vas vite te rendre là bas oh je peux recruter des troupes vas-y let's go voilà ça c'est bien on peut encore des mercos ici bien alors juste mon général là tu peux recruter quoi une infanterie comme ça je veux bien comme ça moi qu'est ce que je voulais faire je sais même plus oh attention il ya un assassin ok c'est rare que je vois des agents ici c'est un temple en hommage à horus on va être prudent je vais refaire un temple une place aussi là et s'il faut je vais envoyer des archers montant en renfort mais pas toi voilà merci cette armée on peut la défaire je vais tenter une attaque sur lui ah les trois les autres les trois ils se pointent ok alors la deuxième armée elle est gérable bon ça c'est fait c'est l'armée principale en fait ouais ça va ils ont un paysan ils ont des frondeurs on va voir on va essayer de pulvériser les armées égyptiennes comme ça hop il y a des petites armées au fur et à mesure qui vont se pointer attention il envoie son général tout seul la grave erreur mais bon ça nous arrange attention le gros de l'armée est en train de prendre très cher oui ils sont en train de nous encercler attention là parfait allez on n'a pas tous leurs généraux à laissons tous tomber là c'est bien donc là on fait plus grand chose allez on est tout le monde dans des routes là c'est pas mal du tout ce qui s'est passé j'ai bien aimé ils ont rien compris on les a complètement écrasé ouais c'est pas faux là on les a complètement ravagé je suis satisfait bon écoute ça dépend pour qui c'était la plaisanterie dommage j'ai pas réussi à voir ce régiment je vais me planquer là je vais me faire d'autre renfort peut-être un ou deux archers montant en renfort je dirais pas non ok les sélucides se replient pour l'instant Baka Bignan le conquérant est décédé maintenant notre nouveau chef séduit et maintenant ça va être à nous de jouer pour raser nos ennemis et là j'ai plus de généraux dans le coin c'est ça j'ai un gouverneur je vais la ramener là bas aïe ça ça me saoule les batailles contre les rebelles là dégueulasse et là j'ai plus de généraux ouais qu'est-ce qu'on a les archers sont là ok on se replie on essaie de les appâter un petit peu on a perdu quelques cavaliers dans le tas ça c'est chiant par contre là les archers allez vite parfait bon voilà bisous c'est pas des petits rebelles qui vont m'apprendre à faire mon boulot comme ça là avec mon général je poussais rapidement sur l'armée là bas et vous vous repartez directement pour Atra bien hop on va se faire un petit tour là oh ils ont recruté tous les mercos du monde ici ok ils ont combien de portés eux les archers crétois vont être chiant il va falloir zigouiller leurs archers crétois déjà les archers crétois sont vraiment les plus chiant parce qu'ils vont même porter que notre cavalerie perce au mieux donc là ça va être la priorité de les détruire hop oh on a une hauteur pour nous ça c'est top où sont-ils vite ah ils sont là bas les sacs c'est bien ils viennent pour moi c'est ce que je veux défoncer les crétois fissa par contre attention à ça là oh la la ça sent pas bon ce que je viens de faire oh ils vont me défoncer non 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 va chier le jeu c'est quoi de cette map de merde que j'ai putain ils ont la map pour eux c'est ça c'est sale ça oh c'est un enculé le jeu salut jojo bah ça se passait bien jusqu'à maintenant j'étais en train de détruire les cellucides et il y a eu ça je me retrouve sur une map de merde par la part la fils a sortez vous de ce guépier là je suis en train de perdre tous mes archers montés je comprends pas bien joué donc là on est en train d'essayer d'attirer toutes leurs forces petit à petit pour les détruire par là par là bon allez détruis le comme ça on est sûr à notre général en moins ah bah on dirait que là c'est en train d'inverser le cours de la bataille je sais pas comment ça se fait mais bon je veux pas me poser de questions en plus ça c'est mon chef de fac sur les archers montés sont complètement crevés hein j'ai essayé de détruire ce char la site oh ils aiment pas trop la mêlée hein par contre là tu vas vite sortir de là mon général parce que si t'es mort je suis dans la merde voilà le vrai visage du général ennemi il cherche avant toute chose bien joué bon c'est pas mal finalement on est en train d'essayer d'inverser petit à petit la tendance on va se remettre en position là les créteaux ils sont encore en vie c'est chiant allez on va les raser pour être sûr on va essayer d'isoler leur corps d'armée pour être sûr quels ennemis formidables la terreur les fait fuir le champ de bataille oh attends c'est quoi de ce retournement de situation là c'est bien non non faut pas par là vous allez vous faire massacrer vous pareil allez allez go ah bah je te montrerai après attends je termine la bataille tu vas comprendre la terreur les fait fuir le champ de bataille là on les a bien mis en déroute les cellucides je vais te faire un petit topo vite fait tu vas comprendre la victoire est à nous seigneur ah l'héritier s'en est tiré putain voilà par contre on va se mettre beaucoup d'hommes tous les mercenaires disponibles dans le coin putain parfait on pose le siège à sardes alors voilà mon empire donc mes villes de base j'ai la arménie j'ai poussé contre le pont je l'ai détruit là je suis en train de pousser contre le cellucide et ses restants d'armée donc je défonce aussi l'Egypte en ce moment à l'heure où je te parle par contre là j'ai des archers que je vais essayer de rapatrier dès que possible je vais voir ces 4 cavaleries là il pourrait m'être utile oui vous là bas on va essayer de s'emparer rapidement de sardes on va mettre un déravage et ce serait bon j'en ai 18 bon c'est plus que prévu hein parce que j'ai aussi récupéré beaucoup de villes aux égyptiens j'ai récupéré Sidon là je tente de récupérer Bostra qui est au moins des égyptiens mais bon ça se passe plutôt bien là je peux peut-être mettre un gros coup dans les parties des égyptiens si tu vois ce que je veux dire je vais faire des routes aussi il va me falloir beaucoup d'argent bon on va regrouper notre armée avec lui et on va se mettre en route au prochain tour ok l'armée là elle continue de nous harceler dans le dos j'ai quand même reculé par sécurité là j'ai apporté de la distraction là je me mets en route ici comme ça cette armée là je vais essayer de la rabattre vers moi là qu'est-ce qu'on a d'intéressant rien du tout mes objectifs de campagne c'est alors c'est la victoire courte déjà donc il faut que je batte l'Arménie que j'ai déjà battu et le Cellucide que je suis en train de terminer là et j'ai aussi battu en bonus le pont c'était pas au programme mais je l'ai fait on tire Sarde hop on récupère en plus le temple d'Artemis dans la foulée c'est génial ça ces mercenaires là je vais les dégager ils me servent plus à grand chose les 6 je vais refaire une autre cavalerie Perse vous, vous allez continuer de vous ramener en renfort là-bas là je vais faire d'autres archers montés là je suis en train de distoire les égyptiens c'est tout par contre j'ai pas envie qu'il y ait une immense armée qui me tombe dessus je vais fortifier Babylone je vais faire de l'agriculture par-ci par-là je vais faire une caravane marchande là là en vrai je commence à mettre beaucoup d'argent dans les poches et je vais continuer comme ça Pergame il est toujours grec ouais c'est ça c'est Alicarnas là je reforme mes troupes et je vais partir en contre-attaque et là je vais continuer d'embêter les égyptiens au maximum voilà l'immense armée elle est revenue c'est ce que je voulais ils ont quoi là-dedans voilà de ce soir j'ai terminé la campagne après je continuerai de mon côté en off là en vrai je suis en train de faire très mal les archers montés en fait je pense que c'est une méta pour faire une rock conquest ça c'est mon argument bien on va essayer de faire le tour là il y a déjà des unités qui craquent ça commence bien vous par là vous abattez-moi visez-moi ces chars qu'est-ce qui me charge là c'est pas mal du tout ce qu'on fait là oh oui ils aiment pas du tout ouais comme ça là je vais pouvoir taper dans ce général là Ramsès Philomethor la meilleure unité part je dirais le cataphract au corps à corps et les archers la cavalerie perse en terme d'archers montés donc vous vous allez me viser là vous vous allez me viser là là je suis en train de raser leurs archers leurs tireurs attention aux archers là bas là je suis un beau il y a un une belle culbute là oh reculé malheureux allez-y tous les deux là foncez sur le général aïe 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 a oh là les archers sur chat nous ont fait très mal hein allez on recule mon général aussi va reculer allez go on va essayer de bloquer les chars les anéantir les isoler comment ça ils gagnent les chars c'est une plaisanterie vas-y montre ce que vous avez dans le vent allez c'est bien la plupart des chars sont en train de mourir ici c'est cool abattez les abattez les très bonne nouvelle ici on a eu l'un des chars c'est quoi qu'il masse là bas bon ça c'est de la carrie perse ok allez on continue de massacrer oh lui ça a l'air d'être quelqu'un d'important dans la famille royale de l'Egypte on va essayer de se refaire bien Ramsès Philopator vient de décéder ça c'est une excellente nouvelle là on a libéré toutes nos unités là on peut peut-être contre attaquer là dessus à lui lui commence à craquer je peux comprendre allez focalisez vous sur lui et lancer une belle charge en plus on peut peut-être les bousiller ouais qu'est ce que je disais on fait attention ici on fait attention ici attention oh la la mon général oh le pauvre évidemment c'est sur mon général je vais peut-être aller chercher aussi son général là je me fais découper mon pauvre général allez on va essayer de le chercher bien comme on a les choses aussi on met des bonnes roostes c'est cool c'est un peu plus dur à la fin de campagne mais bon on y arrive ils ont encore perdu deux généraux les égyptiens petit à petit on les grignote oh alors l'armée égyptienne va m'attaquer là ok je vais reculer ils ont quoi ils ont ces unités de oh ils ont ces unités d'élite attention je vais la tenter ça dure un petit peu plus longtemps que prévu l'épisode mais au moins je pense que je peux la terminer ce soir alors on va tenter un truc on va essayer de se concentrer sur tout leur char on va essayer de les provoquer un petit peu comme ça on détruit tout leur char petit à petit là il y a un char à aller chercher vous vous allez aller là attention oh c'est bien ils sont en train d'y passer là petit à petit voilà voilà ah tu m'étonnes c'est un égyptien en même temps c'est pas assez habituel ça oulala attention ils sont les piquets de pharaon les a eus les gardes du pharaon là il faudra peut-être les abattre je sais pas hein c'est peut-être une bonne idée c'est une unité assez ignoble en plus abatté les ouais il faut essayer de les déglinguer hein c'est non négociable ça les mecs c'est une unité qui a une excellent morale bien il y en a plus c'est cool allez on vous raccompagne c'est le comité d'accueil voilà on a perdu 10% de notre armée on en a des trucs qu'à 30% chez eux et là c'est pour le principe jérusalem ah non ah non tu n'en as pas un protector mon coco ah 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 les grecs mdr évidemment alors je veux déjà refaire toute ma cavalerie perse voilà on va vite terminer cette campagne parce que là ça commence à m'énerver les trahisons et tout ça merci mais non merci euh tout là je vais me mettre en route ah ils ont plus rien les pauvres il y a même plus un mercos 2 libre en plus j'ai embarqué le hoplite allez et après je vais revenir là bientôt évidemment et pas mal on va s'occuper des grecs ouais mais c'est toujours l'ia qui est dès que tu vois qu'elle arrive ils savent que c'est la dernière ville que qui me reste à prendre bon c'est en plus c'est le chef le chef des sélucides et là bas donc on a le fameux d'histoire et là on va vite reformer nos troupes on va remettre un assaut sur bostra pour embêter le monde et là je vais faire un temple alors c'est pas grave les grecs qu'on s'en occupera aussi bah je m'en occuperai de mon côté dans la campagne longue on a eu tellement de dégâts ici ah non le temple de Junzo c'est non mon ami un temple de Zoroastien c'est oui par contre on a pas mal de mercos là dedans oh un archer crétois il faut connaître les bonnes métas c'est assez difficile ça change de lien déjà pour te dire donc voilà un petit peu alors ces archers montés là je vais les laisser ici et je vais revenir derrière pour essayer d'aller taper les grecs quoi les dégagés de Pergame ils ont voulu faire les malins mais bon allez si je vous fais la dernière bataille normalement ça devrait être terminé à la fin de la campagne qui sera la dernière de cette campagne pour moi en vidéo je parle dans ce sens là je pense qu'on va aller reprendre Pergame aussi on va repousser toutes ces armées grecques et on va aller leur dire deux mots comme ça on récupère aussi des îles aux mains qui seront entre nos mains donc Rod et Salami alors non c'est pas toi que je veux c'est toi pas en phalange merci allez qu'on en finisse qu'on en finisse excellent maintenant on va essayer de provoquer l'ennemi ils ont un Pégu et ils ont leur chargarde du corps allez ils tombent attention là ça peut devenir vite un massacre là si on joue mal est-ce qu'on a eu des cavaliers sur le chemin ? j'ai pas l'impression allez les gars faut travailler faut pas y pas à rien foutre il y a eu des morts il y en a eu 4 alors c'est quoi ça ? alors c'est quoi ça ? ils sont encore combien là-dedans ? allez on va changer de cible on va reculer non c'est mais il diminue vite oh les cavaliers sont en train de mourir c'est bon ça tu sais s'ils ont fait de part le cartage ? alors dans le remaster non faudrait que je revoie tiens je me souviens pas je sais que dans Romdale sur la bataille historique oui et nous on va peut-être envoyer nos unités notre général aussi en renfort ils sont encore 13 ça va on les travaille très bien on voit là c'est gagné j'essaie d'être le plus prudent possible ils vont tous y passer jusqu'au dernier allez ouais c'est pas que j'ai un horaire chargé mais j'ai un horaire chargé j'ai des grecs à aller remettre 2-3 claques derrière la tête dis moi que c'est la dernière ville ouais c'est bon allez pour fêter ça voilà Alikarnas sera passé au fil de l'épée mozoé d'Alikarnas diminue que 20% des coûts de construction mais il est sans effet sur les bâtiments qui se construisent en moins de 5 tours voilà victoire les cavaliers partent règne sur un vaste territoire grâce à vos commandements déterminés mieux encore les célestes des arméniens ont été exterminés ou réduits en esclavage continuez à jouer oui voilà donc là on s'est mis pas mal d'or dans les poches ce qui est plutôt cool moi je vais repartir avec mon armée ici comme ça je vais me retrouver avec une armée à 17 et je vais tenter d'aller aider les copains à Ansira et après je contre attaquerai de mon côté en off moi je termine la campagne là donc j'espère qu'elle vous a plu Youtube je m'occuperai des grecs, des égyptiens je tente la campagne longue et peut-être même de mon côté si je suis assez moitié la World Conquest parce que je pense qu'avec les parts c'est l'une des World Conquest les plus simples si vous faites full cavalerie tout simplement demain je serai pas de Total Rome je ferai une petite découverte ça je le dirai mais bref allez je vous fais des bisous Youtube j'espère que cette campagne avec la part-ci et les parts vous ont plu on se dit à la prochaine pour la suite de nos aventures je vous fais des bisous, ciao ciao